Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer en revue le nouveau Scorpion EXO 491. Notre pilote s'est lancé sur la route et il a ramené de nombreuses données intéressantes, alors restez à l'écoute. Salut, c'est Liv de Champion Helmets et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de toutes nos vidéos, critiques et tests sur route. Et au passage, appuyez sur le bouton like et faites-nous savoir ce que vous pensez du Scorpion EXO 491 dans les commentaires. Avant de commencer la revue, commençons par quelques généralités. Le Scorpion EXO 491 est un casque intégral bon marché et c'est le successeur du EXO 490. Ce nouveau casque de tourisme sportif est conçu pour le moutard débutant qui souhaite bénéficier d'un casque de qualité raisonnable pour un prix modeste. L'EXO 491 est destiné aux amateurs de conduite sportive mais aussi à ceux qui veulent faire de plus longs trajets. Le casque est équipé d'une fermeture à cliquer et d'un pare-soleil Speedview intégré. Le Scorpion EXO 491 sera en concurrence avec le Nolan N87+, le Shark Squall 2.2, le AJC I70, le Shark Spartan RS et le Scorpion EXO 1400R. L'EXO 491 est un casque économique et son prix de vente conseillé est de 139 euros. Le casque est équipé d'un système Pinlock et d'une doublure Quick Quick C. L'intérieur est amovible, lavable et résistant aux intempéries. La doublure est amovible, lavable et absorbe l'humidité. Le tissu est doux au toucher et il est antibactérien. La doublure est également équipée de coussinets de joues Quick Fit qui permettent au casque de s'adapter aux lunettes. On retrouve également ses caractéristiques sur le EXO 920 EVO et le EXO 930 de Scorpion. Ok, commençons par la coque. La coque extérieure est fabriquée en polycarbonate. Le polycarbonate est moins résistant que la fibre de verre, il faut donc utiliser plus de matériaux pour assurer un niveau de protection équivalent. Le casque se décline par ailleurs en trois tailles de coque. Au vu de ces critères, le EXO 491 obtient trois étoiles. Si l'on compare avec ses concurrents, on constate que la plupart des casques ont obtenu des résultats équivalents, voire inférieurs à ceux du EXO 491. Cela s'explique principalement par le fait que le EXO 491 existe en trois tailles de coque, là où la plupart de ses concurrents ne proposent que deux tailles de coque. Le seul casque qui a fait mieux est le Scorpion EXO 1400R grâce à sa coque extérieure en fibre de verre. On est tous à la recherche d'un casque aussi léger que possible. Un casque léger offre une expérience de conduite agréable et évite que le cou ne se fatigue trop. En pesant le Scorpion EXO 491 dans une taille M, la balance affiche 1603 grammes. Comment interpréter ce résultat ? Allons jeter un coup d'œil aux performances de ses concurrents. Au niveau du poids, on constate que l'EXO 491 avec un résultat de 1603 grammes est l'un des casques les plus lourds de notre sélection. Le Shark Spartan RS se distingue sur ce point avec un poids de 1475 grammes. Le EXO 491 obtient donc un score assez bas dans cette catégorie et reçoit trois étoiles pour son poids de 1603 grammes. Un autre élément important d'un casque est la visière. Scorpion offre la possibilité de compléter le casque avec une lentille Max Vision Pinlock. Le Pinlock a pour fonction de réduire la condensation, ce qui évite une visière embuée. Une lentille Pinlock est placée à l'intérieur de la visière afin de faire office de double verre. Malheureusement, cette lentille n'est pas incluse en série dans la boîte. Si nous analysons avec ses concurrents, nous constatons que l'EXO 491 a obtenu le score le plus faible en comparaison avec les autres. En effet, la lentille Pinlock n'est pas incluse en série. Et d'un autre côté, cela permet à l'EXO 491 d'être beaucoup moins cher que ses concurrents. Ok, super. Nous sommes restés en studio jusqu'à présent. Maintenant que nous avons fait le tour de la question, nous pouvons passer à la partie suivante, le test sur route. Avant de regarder comment le casque s'en sort sur la route, voici une description rapide de la manière dont nous recueillons nos données. A gauche, un thermomètre blanc indique la température à l'intérieur du casque. Le thermomètre est connecté à un capteur dans le casque. En haut, au centre, on trouve le décibelmètre qui est relié à un microphone placé près de l'oreille de notre pilote. Celui-ci enregistre le son tel que notre pilote l'entend. A droite, un téléphone qui affiche la vitesse du vent et la température extérieure est relié à un anémomètre monté sur notre moto. Au milieu, on trouve le tableau de bord de la moto sur lequel est indiquée la vitesse de notre pilote. Bien, maintenant que nous savons tout cela, commençons le test sur route d'aujourd'hui par la partie bruit. Notre décibelmètre au-dessus indique une moyenne de 102 décibels. Mais qu'en est-il par rapport à ses concurrents ? Si nous comparons tous les concurrents les uns aux autres, nous constatons que l'Exo 491 obtient un score légèrement supérieur à la moyenne avec ses 102 décibels. Le HJC i70 et le Shark Spartan RS obtiennent les meilleurs résultats dans cette catégorie avec 99 décibels au compteur. L'AGV K3SV a le score le plus bas avec 105 décibels enregistrés. L'Exo 491 avec ses 102 décibels obtient 3 étoiles au niveau bruit. Ok, super. Maintenant que nous avons toutes ces infos, passons à la partie suivante de notre road test, la ventilation. La ventilation est un élément très important d'un casque intégral. Les grilles de ventilation du Exo 491 sont situées sur le protège-menton. A l'arrière, vous trouverez la sortie d'air qui permet d'évacuer l'air chaud. Dans cette partie, nous regardons la différence entre les températures intérieures et extérieures. La température intérieure est indiquée à gauche de l'écran blanc. Le thermomètre du téléphone indique la température extérieure. Ok, maintenant que tout est clair, une question reste en suspens. Quelles sont les performances de l'Exo 491 en termes de ventilation ? Notre thermomètre blanc indique une valeur de 15 degrés. C'est 2 degrés de plus que la température extérieure. Que représente ce résultat par rapport à ses concurrents ? Si nous examinons les résultats des autres modèles, nous constatons que l'Exo 491 a un score assez bas. La plupart affichent une différence de 0, ce qui signifie que les températures intérieures et extérieures sont identiques. Tout comme le Nolan N87+, l'Exo 491 affiche une différence de 2 degrés. Pourtant, il existe un casque qui fait encore moins bien que ces deux-là, c'est le Bell Qualifier DLX. La température à l'intérieur de ce casque était supérieure de 8,5 degrés à la température extérieure. Au final, l'Exo 491 obtient une note de 3 étoiles pour la ventilation. Nous sommes maintenant arrivés à la seule partie subjective de notre test sur route que nous avons intitulé confort, mais qui est en réalité bien plus que le simple confort. Dans cette partie, nous examinons des critères comme le confort, les finitions, la résistance au vent et la sensation générale du casque. Ces critères sont difficiles à saisir par des données concrètes. C'est pourquoi, nous nous appuyons pour cela sur l'expérience de plus de 15 ans de notre pilote d'essai. Pour commencer, notre pilote a indiqué que la doublure intérieure était convenable, compte tenu du prix. A ce niveau de prix, on ne peut pas être trop exigeant en matière de confort. On remarque directement que le casque est un modèle d'entrée de gamme. La doublure est très différente de celle d'un casque haut de gamme tel que le Shoe GTR 2. Les options dont vous bénéficiez avec les casques haut de gamme sont elles aussi absentes. On pense par exemple au système de fixation rapide. La doublure des casques haut de gamme comporte généralement des meilleurs dispositifs pour les personnes qui portent des lunettes. Notre pilote a entre autres indiqué que le casque était plutôt performant sur la route. Il est aérodynamique et il n'a pas ressenti de résistance importante au vent, même si le vent soufflait bien fort. Notre pilote a par ailleurs confirmé que le casque était bruyant et que le bruit du vent se faisait entendre considérablement. Il a précisé que c'était le cas en fait de presque tous les casques de cette gamme de prix, donc ne vous attendez pas à des résultats exceptionnels en termes d'isolation sonore. Dans l'ensemble, notre pilote DC a trouvé qu'il s'agissait d'un casque convenable offrant des options satisfaisantes compte tenu de son prix. Il lui a donc attribué la note de 2,5 étoiles. Si l'on compare avec ses concurrents, on constate que l'Exo 491 n'a pas non plus obtenu le meilleur score dans ce domaine. Il ne se classe certes pas au plus bas du classement, mais il n'est pas non plus au sommet. Le HJCI 70 est celui qui a obtenu la moins bonne note dans cette partie avec 1,5 étoiles. Là où le Shark Spartan RS se distingue avec une note de 3,5 étoiles, la majorité des concurrents obtiennent 3 étoiles dans cette rubrique. Nous voici arrivés à la fin de ce test sur route. Nous avons pu constater que le Scorpion Exo 491 a obtenu une bonne note pour les matériaux, mais une mauvaise note pour la visière, la ventilation, le bruit et le poids. En matière de confort, le casque a obtenu un score moyen. Cela donne au casque une note Champion Helmets de 5,9. Vous voulez en savoir plus sur ses concurrents ? Ou vous voulez connaître les offres groupées que nous proposons avec le Exo 491 ? Découvrez-le dès maintenant dans notre boutique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir regardé. C'est le livre de Champion Helmets et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada